Salut à tous, c'est une émission Jeunesse Move Canada. Nous nous organisons chaque vendredi à travers les réseaux sociaux. Nous avons contacté sur Jeunesse Move Live. Nous avons donc fait une émission de Jeunesse Move Live. Nous avons donc fait une émission de Jeunesse Move Live. Nous avons fait une émission de Jeunesse Move Live. Nous avons fait une émission de Jeunesse Move Live. Bonsoir. Bonsoir mon type. Ça va ? Bien, ça va Dieu, merci. Donc, Jeunesse Move Live, c'est avec un réel plaisir. Nous avons donc fait une émission de mon travail. Nous allons tout d'abord parler de l'artiste lui-même en question. Nous avons fait une émission de Jeunesse Move Live. Nous avons fait une émission de Jeunesse Move Live. Nous avons fait une émission de Jeunesse Move Live. Nous avons fait une émission de Jeunesse Move Live. Nous avons fait une émission de Jeunesse Move Live. Nous avons fait une émission de Jeunesse Move Live. Nous allons donc conclure pour que Jeunesse Move Live. Ok. Merci beaucoup, Demeto. Mais maintenant, nous avons une émission de Jeunesse Move Live. Ça va, je vais vous parler de l'artiste lui-même en question. Donc, Demeto. Et Demeto, tu as pourquoi Kake Itoroï ? Le nom du Séni, en tant que rappel ? Bon, je vais expliquer ça encore. En fait, Demeto, c'est mon prénom. Tout le monde m'appelle comme ça. Depuis ma naissance, au Togo Nindara, je suis volontaire de Togo Brésilien. Donc, Demeto, comme ça fait deux bais. Voilà quoi, Demeto. Il faut des zones. Comment nous allons faire ? Donc, Demeto, je pense que tu comprends quoi. Deux bais quoi. Demeto. Voilà. Ok. Mais toi, Demeto, il y a quoi ? C'est Demeto ? Non, mais le... Mon vrai nom, à l'état civil ? Oui. Cheikh Abatouré. Cheikh Abatouré. Donc, il y a l'idée, c'est là. Il y a l'idée. Donc, il y a l'idée. Donc, il y a l'idée. 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 Oui. Mais est-ce que... Selon toi, comment est-ce que... Ou pas ? Non. Cheikh Abatouré. On est de très grands fans de Abatouré. Mais... De là, c'est référé. Non. Par exemple... Je fais des freestyles sur ces sons. J'en ai fait. Par exemple, freestyle LVMH Monaco. J'ai pris le beat. J'ai fait mon freestyle là-dessus. Après, j'ai pris Panda. Designer. J'ai fait des freestyles aux fans quoi. Des artistes que je kiffe. Des artistes que je kiffe. LVMH Monaco. Ma Petite Amine. Régastil Gaka. Mais de là à dire que ma carrière est basée sur le fait de se référer sur leur son. Non, pas du tout. Donc, merci beaucoup. De là. Maintenant, tu as combien d'albums sur le marché ? Que je sache, j'ai deux albums et un double album. Outro, mon premier album. Dopamine, c'est un double album. Donc, c'est deux albums combinés en un. Et Sérotonine, le dernier en date. Donc, trois albums. Mais maintenant, il y a des lignes. Sérotonine. On a vu que Sérotonine a cartonné sur les plateformes de téléchargement, de vente et de streaming. Surtout, plateformes de Mali là. Empire Afrique. On a vu qu'il y a des vétos à... Il y a des comptes où il est boosté. Bon, on a fait. Et il y a un secret et tout. Le secret est là, patron. Le secret est là. Le secret est là. Juste, il n'y a fait rien. Il y a tout. Bon. L'Empire Mali, moi j'ai aimé le projet depuis longtemps. J'ai gagné une première fois. Quand ça a été bien calé, ils sont revenus. On a parlé. Nous, on était toujours partants. Bon, voilà. On s'est lancé avec eux en Flavé, en Sénambolodou. Donc, on a montré l'exemple, on a montré la voix. On espère que tous les artistes vont nous suivre. Parce que c'est vraiment... On a fait tellement de bien. Ça 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 fait tellement de bien. On espère que la prochaine fois, Inch'Allah, on vendra encore plus. Et on espère que tout le monde vendra. On a fait tellement de bien. On a fait tellement de bien. On a fait tellement de bien. Là, au moins, ça serait une concurrence avec du sens, quoi. Donc, voilà. Ampire Mali, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Et ça a donné, en général, le travail payé, quoi. Exactement. Donc, Debeto et Ampire City, il s'en fait là. On voit que les records sont battus. Parce qu'il y avait l'album de Kaspi, qui avait fait le record sur le site, dit que c'est une première au Mali. Au cof, il y avait l'album, les records sont battus. Donc, qu'est-ce que ça a donné ? Bon, écoute, ça fait plaisir, mais les fans sont battus. Les fidélités sont battus. Mais surtout aussi, comme il y a Gaspi, par exemple, Gaspi ne s'est pas investi à 100% là-dedans. Tu vois, je pense qu'il aurait dû s'investir plus. Il y a beaucoup d'intérêt. 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 Il y aurait beaucoup plus vendu que ça. Donc, comme moi, j'ai mis mon album là-dessus, on a passé au moins un mois ou deux mois avec l'équipe de Empire Afrique. Eux, de leur côté, moi, du mien, à sensibiliser les gens sur l'album, à leur montrer comment on peut acheter. Ils ont tout fait pour améliorer le site au maximum. Nous, on a tout fait pour passer l'information. Ça ne s'est pas fait sur un coup de tête. On a vraiment travaillé sur ça pendant un minimum 2-3 mois. Je pense que si les autres avaient fait ça, ils auraient vendu plus. Donc, c'est vrai que j'ai vendu plus que les autres, mais je pense que je me suis aussi investi plus que les autres là-dessus. tu vois. Voilà. Donc, c'est une question d'engagement. Voilà. Il faut s'engager. Ni mania, fais-le à fond quoi. Mais si tu mets ton album en vente, qu'à Claire Akina, ton album n'est pas en vente. Ne t'étonne pas que ça ne s'achète pas trop, tu vois. Bon. Demain, on a vu que tu as fait un featuring avec le grand frère Talbi. Ouais. Sur les titres validés. Ouais. Est-ce que Lise Galvou a fait un détail d'abandonnée d'avant ? Bon. Est-ce qu'on a vu qu'avec tous les grands frères, on est allé dans l'objectif de featuring quelqu'un ? Ouais. Ouais. Je ne suis pas sûr de me souvenir exactement de tous les détails, mais je sais que Talbi, on se connaît depuis longtemps. Talbi, nous nous rendons depuis 2013-2014. Ouais, sur où j'étais… Ouais, 2000… Non, même avant, hein. Même avant un peu. Sur où Ner et moi, je n'étais pas en solo. Donc, je connaissais Talbi. Donc, quand je me suis lancé en solo, en tournant, parce que tu sais, 2013, en fait, là, nous, Talbi, c'était… Il n'avait pas le temps. C'était overdose. Tout ça, là. Donc, moi, je ne le voyais pas trop. Mais quand… On est featuring une fois, maintenant. Avec Marik Massé, on n'arrivait pas à se capter. Et donc, notre album, c'est les Outro, je l'ai dit, « Coulon, ça serait cool si tu pouvais venir en feat sur mon album. » Bon. Négakou, là, en général, Talbi, il ne traîne pas, quoi. En général, Tchana, on a tous mes showcases, mes concerts, mes albums. À chaque fois que mon équipe et moi, on l'a appelé, il était là. Donc, aussi loin que je me souvienne, je pense qu'Akera Tene, je l'ai invité. Et dès qu'il a pu, il est venu en studio. On a posé, je me rappelle que le jour-là, dans la studio, là, il y a des samedi. Il est habitué. Donc, on est… Son… Beké ou Yorona, quoi. Et ça a bien donné. Et celui de Mobjek ? Donc, Mobjek, ça a été aussi… On s'est rencontrés, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a deux, trois ans, au Festival du Dibi. Il m'a appelé. Festival du Dibi. Donc, on était tous artistes invités. Moi, je venais derrière lui. Donc, quand il a entendu mon nom, il s'est retourné. Il m'a dit… Il m'a dit… Il m'a dit… Il m'a échangé. Il m'avait dit que… Il suit un peu le délire, tu vois. LVLB… Donc, il a dit qu'il faisait une mixtape aussi. Dictionary. Donc, il m'avait dit que ce serait cool de rentrer là-dedans, quoi. De faire un son. Ça s'est fait comme ça. Le lendemain ou le surlendemain, je pense, on est monté à Kati. On a discuté. On a beaucoup parlé. On a passé des heures. Je me suis dit avant que… On a choisi. On a parlé du thème. On a passé quelques jours. J'affiche les leçons. Et voilà. C'était facile, quoi. Merci beaucoup, Debeto, pour ces trois réponses. Maintenant, Debeto, tu étais aux Etats-Unis récemment. Yep, yep. Donc, on a parlé des réseaux sociaux. On a dit, Debeto, on a tout. Debeto, on a tout. Debeto, on a tout. Debeto, on a tout. Mais on a vu que Debeto est revenu. Mais on a tout. Debeto, on a tout. Debeto, on a tout. Mais on a tout. Etats-Unis. Etats-Unis, j'étais là-bas pour un programme d'échange. C'était… Il y a un exchange programme. Il y a un programme d'échange. Et culturellement, j'étais là-bas. J'ai été sélectionné. On était quatre à être sélectionnés au Mali. D'un mois. Donc, voilà, Antara, on a fait des formations. On a aussi partagé notre expérience. J'ai même été amené à animer des classes. Là-bas, limite, j'ai été prof. Donc, tu vois, j'ai été élève, j'ai été prof. J'ai appris des choses aux gens. Ils m'ont appris beaucoup. Et après tout ça, j'en ai profité pour faire des vacances. Parce que j'ai de la famille là-bas. Mon propre frère est là-bas. Donc, y'a la la donning, reposé, tout ça. Si, j'ai fait… j'ai fait un clip. J'ai fait un clip là-bas. J'ai fait un clip à Washington, mais… Parce que je n'avais pas le temps. Je voyageais tout le temps. J'ai fait six états. Six états, wow. Ouais, t'as vu, donc… On a fait un clip. On a fait un clip de Trap God. Trap God. Oui. J'ai fait un clip qui a fait un clip, parce que… J'ai fait un clip qui a fait un clip où on a fait un clip. Et c'est qu'on a fait un clip qui a fait un clip. J'espère bien qu'on a fait un clip qui a fait un clip. on voit que vraiment et dans le domaine du pop l'europe surtout et grand frère je sais pas moi j'ai en général mais mon on t'a donc parce que ma grand frère j'ai pas rencontré énormément de grand frère dans ce business mais je suis pas hypocrite peut-être parce que moi quand je vois un grand frère je te dis clairement par exemple quand je l'ai vu j'ai dit je suis ton fan numéro un quoi tu vois c'est pas parce qu'aujourd'hui on peut parler entre guillemets de rappeur à rappeur que je ne suis pas que je vais me comporter comme si on était égaux tu vois moi depuis notre état on a toujours écouté Talbi moi j'étais au premier concert de GRR j'ai payé de l'argent je me rappelle ce que Talbi a fait sur scène donc quand j'ai vu Talbi je lui ai dit ça tu vois peut-être ça lui ça lui fait plaisir qu'un rappeur comme lui reconnaisse que c'est aussi grâce à eux qu'on en est là tu vois parce qu'ils ont fait ce travail là oui de la même manière où Tata Pond n'y fait un terrain prépare au l'ou n'y a faut qu'à ce degré comme moi nous on a un terrain prépare au l'ou n'y est et on a un terrain qui va continuer c'est pourquoi les ventes d'albums là et tout ça nous on doit commencer ça aussi pour préparer le terrain pour l'avenir sinon on vient on n'ajoute rien on n'a pas de plus-value sur ce mouvement c'est comme si on n'a jamais été là tu vois donc bref je pense que l'ironie enfin je pense à Frosan Montana aussi je te jure quand j'ai rencontré Frosan, il était étonné t'as vu c'est des gars qui m'ont mis qui m'ont marqué donc moi je les parle j'essaie de pas leur manquer de respect ou grand frère il est placé du moi je pense qu'en tant que c'est comme ça t'es clair après ils te respectent en retour bien sûr et en général ça passe bien et bon quand on parle de musique en général ils aiment ma musique aussi et voilà donc quand quelqu'un aime ta musique et que tu respectes la personne en général ça se passe bien et nous savons que tu nous as dit que tu as trois albums et on sent que Debeto et productivité Gabou Debeto va niveau la trou par rapport à sa génération parce qu'il est là si on regarde on sent que il y a la poube la ourati doula la classe est là à la tourner la ralbum flag et la rassombe la tourner beaucoup de singles comme un et des gars c'est gagné comment tu arrives à réaliser tout ça oh c'est de la passion tu sais c'est de la passion c'est comme ni c'est de la passion tu sais moi je ne en général je peux faire un album je peux penser à un album sur un coup de tête mais je n'écris pas un son sur un coup de tête un peu bizarre c'est à dire que je n'ai pas eu une phobie par exemple là tout de suite je peux avoir l'idée bon tu sais quoi demain je fais une mixtape ou bien dans quelques temps je fais une mixtape et je ne peux pas être complètement ... je peux voir que je n'ai pas un peu plus de la haine je sais pas que je ne peux pas croire que je ne peux pas croire que je n'ai pas hangu ou bien je ne peux pas croire qu'on ne peut pas croire que je n'ai pas de croire que je n'ai pas besoin de la réelle a tellement que maintenant c'est automatique des fois j'écris, j'écris j'écris pas pour sortir le son donc Nisam Bokma Sirakmado là, Abbas Soros, j'ai tellement de son que j'ai écrit c'était des sons même que j'ai déjà posés que c'est plus facile bon j'ai tellement écrit j'ai tellement fait le freestyle dans ma vie j'ai tellement fait ça que maintenant même tout de suite si tu me demandes de faire un son ça sera plus facile pour moi de le faire parce que je l'ai fait, je me suis exercé à ça depuis très longtemps depuis 2008, 2009 que je suis dans ce truc j'essaie à chaque fois de m'améliorer de m'améliorer tu vois alors si vous nous suivez, nous sommes toujours avec Dvdo sur Genesmove Live nous allons continuer avec nos séries de questions mais avant ça nous allons saluer nos partenaires qui nous soutiennent, à savoir Empire Afrique Iparida et aussi le magazine Maluma qui nous soutiennent à 100% en transpivant les interviews que nous parvenons à faire à travers leur magazine Dvdo nous allons continuer comment est-ce que Dvdo se définit-il en tant que rappeur ? passionné très passionné j'essaie d'être avant-gardiste je me remets tout le temps en cause aussi genre je ne me dis pas que ok c'est bon j'ai réussi tu vois même si déjà j'ai pas réussi mais j'ai le respect et la considération de beaucoup de gens dans ce milieu mais je ne me dis pas que voilà quoi nous serons donc c'est bon maintenant c'est bon c'est jamais bon jamais bon chaque fois chaque fois il va essayer d'améliorer chaque fois tu améliores chaque fois tu améliores il est bon il est bon il faut que il n'est pas stylé mais il ne faut pas bouger parce que ça ça a marché non perpétuelle recherche perpétuelle travail voilà quoi donc à tes blagues à tes jours à tes autres jours ok dis-le-toi et par rapport 4h ou 3h tu arrives à décider où est-ce qu'on veut faire et il y a 5h de temps on a vu une publication sur ta page avec 5h déjà oui 5h ok donc il veut on voit une stratégie sur ta page c'est vrai qu'est-ce que tu veux me dire tout le monde est étonné question moi tu me dis que c'est l'opportunité pour Genesbourg de venir au Parc des Béto nous n'ayons pas ok c'est comme tu l'as dit c'est une tracklist maintenant chacun fait ce qu'il veut tu vois en tout cas c'est une tracklist disait bien et surveille le ciel qui sait moi j'ai vu j'ai vu la publication je me dis mais ce gars il est fou il sort un album il n'y a même pas quelques mois il balance une tracklist je regarde après l'album on est bloqué à la maison depuis combien de temps tu fous-tu Corona là oui donc finalement donc devais-tu décider finalement de balancer une tracklist balancer une tracklist balancer une tracklist bon on est là il y a un peu plus de temps 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 non mais voilà tracklist les deux restons mignons tu vois surveillons voyons ce qui se passe nous allons terminer avec notre premier chapitre et nous allons demander à Dvito à Freestyle dans LinkedIn vu que c'est ses fans qui nous suivent à travers nos pages Facebook Youtube etc et nous serons le samedi prochain la diffusion va se passer sur Ando TV à partir de 15h ok et demain 15h il y a l'interview de Derkeb qui va passer vous pourrez suivre sur le canal Malivision 250 donc on est avec Dvito c'est sur un Freestyle en Égypte un Freestyle ok là 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 ouais on est avec Dvito c'est sur un Freestyle c'est sur un Freestyle c'est sur un Freestyle confinez-moi pour moi pour moi je suis un Freestyle c'est sur un Freestyle donc vous avez senti donc c'est que fin d'or est bien donc c'est sur un Freestyle pour moi un Freestyle un Freestyle un Freestyle après c'est sur un Freestyle projet d'Humanibé bon écoute après c'est sur un Freestyle je ne sais pas On verra. Déjà t'as vu une tracklist. On verra ce qu'il va se passer. Serotonina Masseg a défendu un refolo parce qu'il n'y a rien fait. Il n'y a rien fait. Après tout ça, on verra ce qu'il va se passer. Peut-être on va le renforcer, peut-être on va le défendre. T'as vu, même je t'ai dit, on a fait des clips qui n'ont pas pu sortir. On est en couvre-feu, on est en rassemblement interdit, tout ça. Sérotonina n'a pas pu être défendue comme il se doit. Donc je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas vraiment ce qu'on va faire. Comme je t'ai dit, il y a des trucs qui nous viennent au pif comme ça. On verra. On verra, je ne sais pas. Je ne sais pas d'abord, mais on verra. Ce qui est sûr, les gens seront servis. Ça c'est sûr, Inchallah. Lala Sola. Oui, on me suit déjà. Ils seront servis. Ils seront servis, Inchallah. Donc des Rappels, maintenant, ils sont venus. À travers tout ça, musicaux et les domaines, ils sont idolés. Parce qu'on sent qu'un Rappels motivés, cultivés, à des fins d'auta européennes. Souvent, toi-même, tu te demandes, souvent, avec des animés, là. Souvent, avec des films, là. Référencer, il y a... On sent que, bon, ce monsieur, il suit, il est vraiment cultivé. Ah, j'espère. Bon. Qu'est-ce que tu fais avec des idoles ? Non, moi, je n'ai pas vraiment d'idole. J'ai des... Comme tu l'as dit, j'ai des références. C'est-à-dire quoi ? J'ai des références. Moi, j'essaie de tirer bénéfice de tout et de tout le monde. Tu vois. Même des fois, quand tu penses que quelqu'un est nul, peut-être que tu as quelque chose à tirer de lui, tu vois. Au moins, c'est plus comme ça que... Donc, je n'ai pas d'idole, j'ai des références. J'ai des gens qui m'ont vraiment donné envie de faire ça. On peut avoir l'union. Comme Booba, on a dit Booba, Lafouine, Malaya, c'était Talbi, Frouza Montana surtout. Lui ici, c'est pas une idole, mais ici j'ai une star, c'était lui. Oxby. Tu vois, JP, nous. Beaucoup de gens, quoi, en fait. Il n'y a pas une seule personne que je suis. Il n'y a personne qui m'a appris beaucoup de choses. Il n'y a personne qui m'a appris beaucoup de choses. Enfin, ils ne me l'ont pas appris, même si il n'y a qu'une bédé, mais en les regardant, j'ai compris des choses. Tu vois. Et même ceux qui ne sont pas rappeurs, même des beatmakers, même de tout ça. Moi, je regarde beaucoup. Je suis quelqu'un, j'observe beaucoup. Il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là. Donc, tu vois. Donc, comme tu as dit, moi, j'aime beaucoup aussi les mangas. J'aime beaucoup le foot. Et donc, comme j'essaie d'être moi-même et non quelqu'un d'autre. Donc, ferme ou non-cadene, tu le ressens beaucoup dans mes sens. T'as vu, tout le monde n'est pas fan de mangas, mais nénégas sont là. Mais inévitablement, tu vas choper deux, trois trucs de mangas là-dedans. Tu rappes beaucoup de foot là-dedans parce qu'on est des mordus de football. Et voilà, quoi. Je ne m'intéresse pas qu'au rap, je ne m'intéresse pas qu'au rappeur. Tu vois. Donc, je m'intéresse à beaucoup, énormément de choses. Je suis le genre de gars qui peut passer des heures à regarder Discovery Channel, tu vois. Donc, tout ça, ça m'intéresse, tu vois. Donc, je m'intéresse à moi. Tant mieux. Donc, on va te demander de faire une surprise à un très grand fan. Vas-y. Ça, c'est là de l'appeler à l'heure actuelle. Je ne sais pas si la personne ne suit, parce que la personne savait qu'il y avait un direct. Ok. Mais moi-même, je sens que c'est un très grand fan. Je n'arrête pas de parler de toi. Voilà. On va te donner le portable à des autres. Qui s'appelle le monsieur ? Il s'appelle ? Il s'appelle ? Il s'appelle Bala. Voilà. Ah. Il s'appelle. Non, ça va. Il s'appelle. Il s'appelle. Ton portable, ça va. C'est un mois de ralentis. Dévêche de passe du contact. Oui. 714. Je ne peux pas l'appeler avec le mien. Appelle avec le tien au point celui de l'amour. Tout c'est une autre question. 1,414. Je ne peux pas l'appeler avec le mien. On se voit qu'il est un peu plus d'élui. Il est un peu plus d'élui. Il est un peu plus d'élui. Allo. Allo, voilà. Ça va ? Ça va ? Ça va, c'est qu'il est. ça va Alors, il y a 30 clés sur les rocs Non non, non non, non non D'abord, ça va pas ? Ah bon, mais j'ai mis une nouvelle clé de sang à chère Ah bon, ça va pas, ça va pas, ça va pas, mais Ah 10 chantiers, on peut quand même faire ça C'est 10 ans, c'est 10 ans, c'est 10 ans, c'est 10 ans Ah, c'est 10 ans, je vais pas faire ça Ah, je m'en prie Ah, je m'en prie Je vais pas mener ça et je vais pas mener ça Ah 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 On a mis des clifs. Mais on a mis des clifs, mais ils sont à la place. Ah bon. Ah oui. Tu as un problème, mais on a mis des clifs. Mais on a mis des clifs. Non, mais on a mis des clifs. Il est à la base de la base de l'eau. Oui. On a mis des clifs, mais on a mis des clifs. Ah, ok, c'est bon. Ok, oui. C'est bon. Et on a mis des clifs en arrière. En 6 août. 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 Donc on fait comme ça. On est ensemble. Bonne soirée. Ok. Autour des filles, ça viendra. On est avant de terminer. Ok. C'est bon ? Oui, merci. Ok. Voilà. Donc après, Amiklara et Amiklara. On a mis des clifs. 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 C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. par rapport au coronavirus. Ça m'a fait un peu froid. On a tout dit. Écoutez les gars, lavez-vous les mains. Respectez une distance d'un mètre cinq à deux mètres. Faites attention à vous. Voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Les masques. Quand vous sortez. Quand vous pouvez. Voilà. On a tout dit. je pense pas. Là, là, tout le monde est. Je pense quand même que tout le monde, en tout cas ceux qui sont connectés, sont informés. Donc on a plus de trois, quatre mois, cinq mois dans ce truc. Tout le monde doit faire attention. Tout le monde doit faire attention. Savoir que. Voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc voilà. Be safe. Prenez soin de vous. Faites attention. C'est bon. Rassemblement. Tout le temps arrangé. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc voilà. C'est bon. Non mais comment est-ce qu'être débito et il est en train de vivre là, ce couvre-fait ? Ou va-t-il le coronavirus ? Écoute, c'est pas facile du tout. Personnellement, il n'y a pas faim, bêb, bouleversé. Moi, je suis quelqu'un qui vit la nuit, tu vois. Donc c'est mélangé. Tout est mélangé. Depuis, je n'ai pas fait de sport. Je ne sais pas. Des fois, je me lève. Je ne sais pas. 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 20h. Après, je passe toute la soirée. Je suis là. Je suis bloqué. Je ne peux pas sortir. Bon, voilà. Mais on fait comme on peut. Sécurité avant tout. Donc, le temps qu'on passe là, j'ai essayé de faire de mon mieux pour l'utiliser à bon escient, pour sensibiliser les gens. Tu as pu voir. Je ne sais pas. Peut-être tu as vu une vidéo de Tchamake. Exactement. Par rapport à ça. «Al n'y ziru mbeda akula ». Voilà. On a fait beaucoup de live avec les fans. Et comme on est dans une période où, même si activité, même si artistes ou te gawars se ressentent, c'est dans cette période que les fans ont besoin de nous. Donc, on a multiplié les lives. On a multiplié les sensibilisations. On a balancé les tracklist. Tu vois. On essaie d'être là, quoi. Voilà. Ce n'est pas que nous, nous n'avons pas d'être là. Nous n'avons pas d'être là. Je pense... Et ça, c'est tous les artistes. Les fans ont besoin de nous maintenant. Maintenant, ils sont bloqués à la maison. Ils n'ont pas d'activité. Nous ont beaucoup de conseils. Nous n'avons pas de conseils. Mais nous n'avons pas d'être là. Il faut qu'ils n'entraînent. Il faut qu'ils n'entraînent. Donc, nous, nous avons tous les gens. Il y a des projets, après le Corona. Nous ne sommes pas, pas souvent, mais la plupart. Donc, nous 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 demandons, « Non, il y a des Corona, il faut qu'ils n'entraînent. Il faut qu'ils n'entraînent. Mais maintenant, c'est pas parce que tu gagnes pas d'argent tout de suite que tu peux pas rendre service aux fans donc ce monde mais c'est enfin ou la joie ou à quel quoi c'est le maintenant les fans ont besoin de nous je dis ça je dis rien je comprends savoir qu'il ya quelque chose qui va se passer au moins le monde en général des personnes qui sont sorties partout pour manifester contre le couvre fait ils ont manifesté contre les élections je sais pas c'est contre le couvre écoute je vais te dire la vérité la politique les actes les actualités tout ça moi je ne suis pas ça fait partie des trucs qui m'intéressent pas du tout donc j'aime pas parler de ce que je connais pas parce que d'où élection pour eux parce que à fond à couvrir feu dans la boe parce que rassemblement bon rassemblement m'a qu'élection et la rassemblement les j'ai vu dont m'a dit qu'il y en a qui était mécontent à cause de ça d'autres m'ont dit que c'était parce que d'où couvrir feu maintenant d'où pas c'est courant m'a dit personnellement je ne sais pas je n'ai aucune réelle information fiable là dessus je préfère ne pas m'aventurer sur quelque chose que je ne maîtrise pas ni n'y a qu'on a faussant je pourrais dire une bêtise et ça sera de ma faute puisque je ne maîtrise pas le sujet voilà en tant qu artiste qu'est ce que tu as à dire en tant qu artiste on a besoin de rassemblement pour vivre donc à déjà terminé parce que je pense pas que les gouvernements mais enfin de ce que j'ai entendu on a dit qu'on va prévoir des trucs pour ceux qui travaillent en bureau pour ceux qui travaillent au marché ou la solution ni mais au mali que ce soit nous les artistes ou beaucoup d'autres catégories peut-être même comme vous tout le monde ne travaille pas dans des institutions tout le monde ne travaille pas au marché tout le monde n'est pas salarié bon est-ce qu'on doit compter sur le gouvernement est-ce qu'on doit se démerder comment on fait donc ils n'ont qu'à penser à ça à penser à nous aussi un peu on ne m'en dit pas je ne suis pas je ne fais pas partie des gens qui m'en dit à en avoir dans tout ça mais qui nous proposent des solutions qui nous disent comment nous dans notre position par rapport à la situation parce qu'il faut bien qu'on vive aussi quand tu passes deux trois mois tu n'as aucune rentrée d'argent tu vis sur ce que tu as pu gagner tout ça à un moment donné quand tu veux comment c'est qu'ils n'ont pas de l'argent s'ils veulent non on ne m'en dit pas mais qui nous donne des opportunités de nous débrouiller nous mêmes mais quand on te dit de ne pas sortir de ne pas te rassembler qui a couvert même qu'on a raté toi t'es là t'es pas salarié il était à ou là il n'a rien mais s'il est le nul il a débrouillé débrouillé là comment tu fais donc j'espère bien que on a solution de proposer à sony en fait c'est à un démerder ni couvre-feu clé nature parce que les artistes maintenant c'est je peux te dire c'est c'est pas facile c'est pas facile depuis corona nana des artistes chamandons qui ont qui ont qui ont gagné assez d'argent tu vois ceux qui ont eu la chance de faire des publicités pour telle ou telle marque mais ils sont minoritaires on est extrêmement minoritaires et tous les autres artistes mon outil surtout mon outil fait un refuel là non on a revenu bébé non artistie à moi c'est vraiment c'est et tout le monde n'est pas griot tu vois tous les artistes ne sont pas des griots tout encore les griots loups et s'il y a pas de n'y tourner et on est au contraire 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 et on se voit pas à mon avis si je vous ai au contraire solution d'eau foie niams se gandirait trop na voilà j'espère qu'ils feront ça tu vois achat qu'ils a traversé à aussi et on a en nous allons continuer un freestyle cette fois-ci encore encore oui c'est l'émission c'est fait pour donner l'ambiance et distraire les fans qui me suivent en même temps décortiquer cette certaines informations ok donc on dépasse corona sur style d'accord on l'a vu on l'a vu sur les sensu all right et corona je suis pas ton bourreau da casse toi pourquoi t'es encore là et même sans hôpitaux ni ingénieur on n'en a pas à comprendre le seigneur toi tu es costaud et prospère en business mais devant corona tu n'as pas de coroner lave toi les mains gel alcoolisé et ne sors pas la nuit il ya les policiers coro ne veut pas que je fasse la diff coro ne veut pas que je vois ma mif si t'es pas propre et te faire du sale tu es corona ou bien tu es diarrhée pourquoi depuis des mois tu nous fais chier on est fâchés en plus on a chaud retourne à hongkong la paille sont pas pauvres coro ça va aller coro ça va aller coro ça va aller bon accoutes à l'aider bon accoutes à l'aider nous allons appeler une fan vraiment allez vous n'avez pas encore une fois qu'il faut qu'il y ait des vêtements moi donc on me la fait une charundro Madina Allo ? Allo ? Ouais Madina Bonsoir Bien ou quoi ? Ça va ? Super bien Quand m'a mis là ? Quand va été ? Ça va et tout ? Ouais ça va, je suis ravie de parler avec toi en vrai Ah ouais ? Je veux que tu saches que je ne suis pas fan que de ta musique en fait Sérieux ? J'apprécie également ton style, ta morale, ainsi que ta manière de t'exprimer Merci beaucoup Je te remercie vraiment Ah ça fait plaisir ça, ça fait très plaisir, merci beaucoup Tu fais passer beaucoup de good feelings dans tes textes Et ça me permet à ça au cœur quoi J'essaye, j'essaye Merci beaucoup Je suis en joie Ah ça fait super plaisir, sinon ça va et tout ? Ouais Les emails ou bien, couvre-feu nous faisons ? Eh couvre-feu, nous on s'adapte, nous sommes les filles, nous on aime ça Ah ouais ? T'aimes ça ? Bah ouais, ouais, j'aime bien ça Donc l'autre là qui sortait tout le temps, maintenant tu l'as à la maison pour toi toute seule, c'est ça ? Non bah j'ai personne Ok Ok, ok, bon bah si tu le dis Je me concentre sur mes projets Et voilà N'est-ce pas ? Ouais, tu fais partie de mes références en même temps Bah écoute, on est ensemble Merci Bonne chance vraiment pour tes projets Et t'as raison, hein ? Faut faire un choix, il faut assumer, tant que les choix sont assumés c'est bon On est ensemble Madina, à bientôt On est en direct là, on peut pas trop causer Non, vas-y t'inquiète, ça me dérange pas du tout Vas-y, on est ensemble, bonne soirée J'ai envie de trop plaisir Ok, donc voilà, nous allons maintenant continuer dans notre chapitre 4 qui va donner terme à notre interview Maintenant, Dibéthou, quelle proposition tu as à nous faire ? Comme ton frère Derkeb l'a fait, la dernière fois qu'on a été chez lui Et puis c'est Gartissi, j'ai proposé un autre Ah c'est Kéb qui m'a proposé ? Ouais Ah C'est Kéb qui t'a proposé, on a été le premier avec Siriki Siriki qui a proposé Kinkéji Ok Kinkéji qui a proposé Jolokok, on doit aller En même temps, on a pu avoir Derkeb qui avait déjà confirmé Ok Et maintenant, nous sommes de chez Derkeb Qui t'a proposé, on est chez toi aujourd'hui D'accord, bon, écoutez, je vous propose Papson Papson Yep Marapapu Ok Donc Marapapu C'est un gars très intéressant Il veut aller causer avec lui Oui Il est très 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 intéressant Il va vous raconter de bonnes choses Inch'Allah Je l'espère bien Il va vous raconter de bonnes choses Oui, oui, oui Non, allez voir Papson Il va vous raconter de bonnes choses Inch'Allah Donc, toi, si tu me suis Ah Marapapu Ah, quel est le nom Quel est le nom Donc, on a essayé de faire des étendues Juste pour passer chaque vendredi soir chez les artistes On a fait un gars cause et en même temps la directrice avec l'interview avec l'interview Écoute, c'est louable C'est vraiment louable Surtout que je suis sûr qu'en cette période, vous ne gagnez absolument rien là-dedans C'est vraiment juste Je pense, je ne suis pas dans vos trucs, mais je pense que c'est ça De toute façon, dans cette période-là, ce n'est pas facile Donc, si vous arrivez à vous déplacer, à faire les choses De toute façon, je connais votre équipe, je connais votre dynamique Mais c'est bien C'est ça le problème ici C'est ça le vrai casse-couille, excuse-moi Tu vois, c'est ça le truc Parce que j'espère que les gens ne vont pas oublier Qu'en période de couvre-feu, quand ils étaient bloqués chez eux Si vous, vous prenez vos caméras Que vous alliez faire le tour Pour les divertir, pour les keep in touch et tout ça J'espère qu'ils ne vont pas l'oublier Et que le jour que vous allez avoir besoin d'un retour de leur part Qu'ils feront ce pas-là vers vous Parce que ça, c'est un cancer dans notre société aujourd'hui Je ne sais pas, les fans et les spectateurs en général maintenant Pensent que tout ça leur est dû Et donc en général, pas tout le monde Mais en général, les gens n'ont pas ce retour-là Les fans ont de moins en moins de retour Les gens se tuent maintenant pour leurs fans, leurs followers et tout ça Mais ils n'ont pas de retour Voilà pourquoi beaucoup de gens, surtout dans le rap, dans le show business Sont amenés à faire des choses qu'ils ne veulent pas forcément faire Parce qu'ils veulent plaire aux gens Parce que ton travail seul même a tendance à ne plus suffire Donc j'espère que Donc j'espère que Que ce soit en termes de sponsors Que ce soit en termes de spectateurs, téléspectateurs Que ce soit en termes de fans J'espère que les gens ne vont pas oublier ça Et que le jour où on aura besoin de Qu'ils seront eux à leur tour Disponibles pour nous Tout comme on a été disponibles pour eux Parce qu'on a beau dire Tu vois T'as beau être un bon journaliste T'as beau avoir une super bonne équipe À un moment donné Quand y'a pas retour sur l'investissement Il est découragé Il est découragé Il est découragé Tu vois Surtout quand tu vois des gens Ils n'ont pas Que ce soit en termes de gens 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 Alors qu'en vrai ils ne sont pas mieux que toi Ou t'es caparagé Mais juste toi Ta société ne te rend pas Le truc Bon C'est un peu fatigant des fois Excuse moi du terme Mais ça fait chier quoi Tu vois Quand tu te tues au travail Que le peuple ne te le rend pas Ça fait un peu chier Donc je vous souhaite De ne pas vivre ça Je me le souhaite aussi Moi encore ça va Je ne me plains pas J'ai des fans qui achètent mon album Tu vois C'est bien Mais Voilà quoi Il est temps que Non mais Il est temps qu'il faut Qu'on nous rende l'appareil Tu vois Parce que même quand les gars Vont faire des concerts Beaucoup Tu es à ce stade là Où tu es Ou tu es Tu es à ce stade là Trois heures C'est là D'arabla Ça tue Ça tue les gens Tu n'as pas fait tout ce travail là Pour ça Donc un artiste Quand il est comme ça Il est temps qu'il faut Il faut faire des concerts Et il faut faire des concerts Et il faut faire des concerts Et il faut faire des concerts Mais il ne faut pas Tu vois Tout ce sont Fibada par cœur Les fois il a besoin de toi Pour aller lui donner 1000 francs Ou 2000 francs Pour regarder un concert Gratuit Il y a des concerts Pour qu'il fasse une prestation Pour toi Là encore Tu n'es pas là Tu vois Là toi Tu n'es pas là Ou quand tu es là C'est pour Négocier un policier C'est pour Fem, fem, fem Après nous Où artistique Quelle n'est pas là Fem, fem, fem Ou re, ou ke Mini artistique Airete ta Kosebe Où glak ou Critiquez sur Internet Encore Alors que Bon Barak ou étonnore Tu vois C'est là Où n'est réte Ga Djigim Où tchamana Artiste Tchamane Ga Fem, tchamane N'est réte Son mounou Ma Mente Tchamane Parce que Si on était Dans un pays Où Il y a Barak ou Médima Directement Donc quand tu voyages Beaucoup Tu vois les autres Artistes Dans les autres Pays Je te jure Que nous On travaille Plus qu'ici C'est-à-dire Que nous On tchamane Ça, ça tue Ça tue Ça te fait Chier Tu vois Pas Mais Et c'est pas Que dans le domaine Artistique C'est dans Tous les domaines Demande à A ceux Qui ont envie D'être footballeurs Nous La réalité Fille Mais J'ai envie De pleurer Tu vois Demande à Ceux Qui sont Dans des Dans des Organisations Qui font Des stages Quand tu vois Stagiaire Tu es Domestique Tu es Domestique Tu es Domestique Tu es Ferme ta gueule C'est ce qu'on te demande C'est pas intéressant Tu vois Donc Il y en a pas Que ces gouvernements Tout ça Nous même Notre Mentalité Notre manière De voir Certaines choses Faut vraiment Qu'on évolue On est en 2020 Il est temps D'évoluer Tu vois Dans Foraco Moi je suis un Malianais Grandi ici Mais Je suis un Malianais Je suis un Malianais Mais moi Je vends plus d'albums A l'extérieur Que dans mon propre pays C'est C'est pas possible Tu vois C'est comment Tu veux comprendre ça Ça fait mal Tu vois Je te jure Aux Etats-Unis Ni fait Non A l'ici Parce que Ni Ouarnana Tu as vendu tel album Dans tel pays Tu as vendu tel album Dans tel pays J'ai plus de ventes En France Par exemple Qu'au Mali Pourtant C'est plus cher En France Qu'au Mali C'est pas possible C'est Tu te demandes Mais les gars Faut aussi Tu vois Ça fait mal Et donc Les fois Tu te dis que Non en fait Les jeunes Ils n'ont pas d'argent Les jeunes Ils n'ont même pas 1000 francs Mais quand c'est Pour t'insulter Le jour Tu feras une gaffe Ils auront L'argent Pour mettre Dans des forfaits Pour aller t'insulter Quand un artiste Entre guillemets International Ce terme m'énerve Mais bon Ils disent international Quand un artiste international Vient Ils ont l'argent Pour aller remplir Les stades Hein Vraiment Alors C'est nous On fait tout Pour réussir Tu vois Donc c'est un truc Qui me dérange Moi personnellement Excusez Peut-être le micro fait Moi personnellement C'est Ça me tue Ça ne m'arrête pas Dans ma carrière La preuve Je continue à vendre Je continue à faire Maintenant C'est rare Aux Etats-Unis Après tu me diras Oui Ici c'est pas les Etats-Unis Mais il faut bien Commencer quelque part Tu vois Aux Etats-Unis Au Ghana Afrique du Sud Naitia Des artistes Uncante Whisky Des artistes Underground Ils ont Ils ont de l'argent Ou il est barame Quelqu'un Demain ils disent Ok On balance l'album Leur fan achète Quand ils disent Demain on est en concert Ils sont là Parce que Album Peut-être Concert Au Europe Mais toi tu écoutes Le son Toute l'année Tu vois pas Toi tu passes Toute l'année Tu écoutes Voilà Donc à un moment donné Il faut que les fans Aussi nous fassent un retour Parce que sinon Ça va finir Comme un Flado Soit les gars Vont être amenés A faire des trucs Un peu Immorals Qui défient un peu L'éthique Ou alors Tu dis Bon tu sais quoi C'est pas la peine Tu lâches Tu vas faire autre chose Parce que Rapour Il dit Mais si On fait un rêve La dure On a T'aimé Rapour À un moment donné Aji Donc tu te dis Merde Ces gens Ne connaissent pas Ma valeur Je me tue Mais ça le fait pas Tu as plus de fans Tu es plus respecté Entre guillemets Que dans ton propre pays Parce que c'est facile Parce que Quand c'est pour critiquer Qu'on est là Quand c'est pour dire À un tel Ton album est nul Ton son est nul On est là Les gars sont là Pour ça Mais quand c'est pour dire Quand tu es bien Quand tu es bien Quand tu dis Bon venez maintenant On va faire un concert On doit aller en boîte On doit faire Donc ça fait Et comme je te l'ai dit C'est pas que dans le rap C'est dans Presque Beaucoup de domaines Où les jeunes Excellen aujourd'hui C'est vraiment un concert J'espère que Maintenant Les gars vont Vont suivre Quoi Mais quel Un résumé Qu'est-ce que tu as dit Donnez-nous On vous le rend On vous le donne Vous nous rendez C'est un échange De bons procédés Il faut pas Que moi Que les gars A dire Il faut qu'on donne Aux fans Que les fans Nous donnent C'est comme ça Que On peut Tous avancer Ensemble Ok DB Merci beaucoup Merci à vous Nous allons Terminer cette émission Et nous rappelons Que nous étions Avec DB To A savoir Depuis Bas de la Bougou Vous pouvez suivre Ces images Là Sur Oni TV Le samedi Sur prochain Et demain Vous suivrez L'émission Enregistrée De Derkeb Qui n'a pas pu Passer Sur les réseaux sociaux Mais qu'on va Ce soir De ce soir Poster ça Sur les réseaux sociaux Mais ceux qui Ne pourront pas Les regarder Sur les réseaux sociaux Pourront aller Regarder ça Demain Sur Ondou TV Malivision Canal 251 Tout en Remerciant Nos partenaires Empire Afrique Et Iparla En plus de ça Le magazine Malimac Nous vous disons Très bonne suite De programme Si vous êtes Sur Andou TV Et nous vous disons Restez connectés Sur notre page Et notre chaîne YouTube Merci beaucoup A la prochaine Merci 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 C'est parti. Oh non, c'est parti.